Je m'appelle Rématisse dans le sang et j'ai suivi le traitement avec le docteur bien longtemps. Je n'ai pas fait un nazeau qui m'a pas qu'à lever même sur le lit parce que mon arme est enflée, mon écho est enflée partout. J'ai gagné beaucoup de douleur, mais à travers mon médicament qui m'appelle le docteur, j'ai gagné un petit soulagement, mais tout le temps on a suivi le traitement. La douleur, il faut qu'il n'y ait pas de douleur, pour qu'il n'y ait pas de douleur. Et comment ça commence ? Comment ça commence ? Comment ça commence ? Quand je m'appelle un bon jour, je m'appelle un petit peu de douleur. Alors je m'appelle peut-être qu'il y a une petite douleur saine à le dispenser. J'ai fait un test, un envoi ici à l'hôpital, quand je m'appelle le traitement avec le docteur, je m'appelle la prise du sang, tout le monde a trouvé qu'il y a une rématisse. Madame ici, bienvenue dans cette émission là, aujourd'hui, nous pouvons cause de l'arthrite, c'est-à-dire une inflammation aiguë ou chronique de l'articulation. Tous les derniers, les 12 octobre, saisonnée mondiale, l'arthrite, mais là, c'est l'importance du dépistage bonheur pour qu'il y ait un meilleur traitement et pour le retard de des complications. Dans l'émission aujourd'hui, nous pouvons avoir différents types d'arthrite, qui sont nains, qui ont des symptômes et des traitements qui sont nains et qui ont des précautions qu'ils en prennent. L'arthrite, c'est une inflammation, une jointe dans l'écho. Une jointe, c'est une connexion, enfin une partie anatomique que dès les yeux jointe. Alors quand cette partie-là est enflammée, c'est une condition la même qu'une appelle l'arthrite. Il y a plusieurs causes de l'arthrite. Nous regroupons l'arthrite en trois différentes catégories. Une, c'est l'inflammation, c'est-à-dire l'arthrite qui vient à cause d'une maladie inflammatoire, comme l'appeler l'arthrite thromatoïde. Deuxième groupe, l'arthrite, c'est nous avons gagné parce qu'il y a une dégénération au niveau de la cartilage, de la benzoïde, ça n'appelait ça une degenerative arthritis. Après, il y a un troisième groupe, l'arthrite, qui nous avons gagné à cause d'un problème de métabolisme, comme nous avons gagné la goutte, que nous avons gagné le deposit of crystal. Alors, ça, on appelle ça ben métabolique arthritis. Après, il y a un quatrième groupe, qui nous n'est pas trop trouvé d'amour, c'est ben maladie infectieuse, ce qui donne du monde l'arthrite. Par exemple, si vous travaillez en Afrique du Sud, vous pouvez trouver ben du monde qui a beaucoup ben HIV-induced arthritis. Il a fait une infection qui fait ça, Maurice, c'est bien, bien rare. Alors, c'est trois types d'arthrite qui nous trouvait d'amour, ce côté infection-là, c'est bien rare. Si nous prenons une inflammation, souvent, nous prenons une cause directe. Nous disons peut-être qu'il y a un effet de l'environnement génétique. C'est ça qui cause sa maladie-là, la maladie-là, la maladie-là, comme on appelle l'arthrite-traumatoïde, la maladie-là, comment on appelle l'arthrite-traumatoïde, l'inflammation-là. Souvent, l'aspect génétique-là, il y a un cas familial aussi, c'est-à-dire ce famille-là, il y a un cas de l'hypogéné. Après, deuxième groupe, l'arthrite, qui est bien vu à Maurice, il y a une dégénération qui fait ça. Il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui nous trouvait. La cause principale est le vieillissement de la population, l'obésité, le sédentarisme et enfin, nous pouvons trouver aussi le tabagisme aussi qui cause ce type d'arthrite-là. Après, la troisième cause, la métabolique, l'arthrite, ce qui nous gagne d'amour au risque plus souvent, c'est la cause de la goutte. Alors, ça a aussi divisé un peu de façon de manger, l'obésité. Et le quatrième groupe d'arthrite, l'infection, comme on dit, il y a bien, bien peu à Maurice. C'est bien le microbe qui a le de l'hypogéné. Ce qui est plus important pour nous dans le développement ici, c'est une maladie inflammatoire, une auto-immune, une inflammatory disease qui donne nous l'arthrite. Et plus, plus populaire à Maurice, c'est l'appelé l'arthrite rhumatoïde. C'est même le microbe qui a l'hématrice d'Odyssen, en créole, ou bien en anglais, on dit « rhumatoïde l'arthrite rhumatoïde. » Alors, l'hématrice d'arthrite rhumatoïde a affecté bien madame, plus qu'il est bien méchée. Et ce tranche d'âge, disons, il y a un pays qui fait plus frais, il y a un pays qui fait plus jeune, 20 à 30 ans. Mais Maurice, c'est peut-être qu'à partir de 20 ans, jusqu'à 40 ans, il y a un pays qui commence à l'hématrice. Et il y a une cause de cause. Souvent, il y a un aspect génétique, génétique de ces patients-là, c'est-à-dire ici, dans la famille et là. Alors, vous êtes capable de gagner. Et quand vous êtes gagné au début, vous trouvez que vous êtes l'hématrice, surtout que vous êtes l'hématrice, bien des «small joints », vous commencez à venir dire en matin. Quand vous êtes l'hématrice, vous n'êtes pas capable de servir l'hématrice. Après, les doigts-là gonflés et vous commencez à faire mal. Et avec l'hématrice, vous avez affecté bien les autres joints, comme les coudes, les poignets, les épaules, les genoux, les chevilles, avec l'hématrice. Et les maladies-là progressées, vous avez perdu la fonction de ces maladies-là. Du coup, il y a un handicapé, il n'est pas capable de morser carrément. C'est plus les jeunes, il a fallu être plus agressif. Alors, le 30 ans, on est du coup, il est chez les roulants. Alors, s'il est capable de soindre le bonheur, il est capable, comment dire, il a beaucoup à faire avant de soigner. Il a fait le diagnostic, établi le traitement, et après, il a un suivi. Il est capable, comment, il est sans autre condition. Ça, c'est le premier groupe qui est bien populaire dans le domaine de maladies inflammatoires. Deuxième groupe, il y a l'arthrite associée avec psoriasis. Alors, psoriasis, c'est vraiment de plus en plus nous t'en parler. Alors, il y a 40 % de patients de psoriasis qui développent l'arthrite. Alors, ces patients-là aussi, s'ils ne passent pas sur un jeu de bonheur, alors, ils viennent débilating, comment dire, ils viennent plus aller, ils viennent plus pas bon. Après, troisième groupe qui nous bien concerné ici, c'est la spondylose frappartie. Bon, c'est le plus commun, peut-être, c'est enkylosing spondylitis. C'est affecté plus de colonne vertébrale. Ça, malade, elle commence parmi bien jeune, la plupart du temps, bien garçon, 13 ans, 14 ans, qui commence à gagner du lait. C'est souvent quand ils viennent bien adultes, c'est là qu'ils nous tournent. C'est de l'hôpital parce que c'est l'adulé, là, ils viennent trop beaucoup, ils n'ont plus qu'à amorcer, ils n'ont plus qu'à abuser. Il y a beaucoup de façons pour faire le dépistage, ils n'ont plus qu'à établir le traitement. Ça, c'est grosso modo, bien l'arthrite inflammatoire. À ce côté dégénération, c'est qu'il y a l'arthrose, c'est un dégénérative arthritis. Ça a l'aspect inflammation, pas autant, là-dedans. C'est-à-dire que quand ils servent, ils ont des articulations, ils ont des gains du l'air. Et là, surtout, nous nous tournent avec le vieillissement, le sédentarisme, l'obésité. Et des gens qui sont blessés avant, peut-être sédentarisme, l'obésité. Et des gens qui sont blessés avant, peut-être 20 ans, 30 ans de cela, ça met des gens qui sont plus prônes pour gagner l'arthrose, là. Alors, ça aussi, il y a beaucoup de façons pour qu'on nous handle dans l'hôpital. Il y a beaucoup de traitements, beaucoup de travail à faire avec ce patient-là. Après, il y a l'arthrose, associé avec la goutte aussi, il y a maintenant le dépistage. Ça aussi, si nous traînons bien, il n'y a pas de autant de complications. Laisse nous dire, c'est là, comment faire prise en charge des patients qui ont l'arthrite. D'abord, quand on a eu une douleur, on fait le traitement. L'autre part, nous avons hésité. Mais quand on est fait, on a fait le sang, il y a un lak, il y a un rématisme, mais vraiment, c'est que la douleur, c'est que je ne commence pas à lever, pas à m'assurer. Je ne pas me battre pas, non. Je n'ai pas eu le traitement, mais j'ai été comprimé, ça m'a calme mon douleur un peu. Mais j'ai eu le vis-à-vis et j'ai eu le traitement. Je suis en train de ne pas enlever rien. Je travaille, mais je suis capable de travailler. Je suis en train de revenir dans le jardin, mais je ne suis pas en train de faire rien. Je suis en train de rester au lit. Je suis en train de trouver mon traitement tous les deux mois. Je suis en train de passer le sang, puis je suis en train de trouver mon traitement tous les deux. Nous sommes dans cinq hôpitaux de Maurice. Nous sommes dans le département de physique et de médecine dans les cinq hôpitaux. Même Rodrigues aussi nous avons une couverture. Alors, comment nous passions à procéder? Si nous avons une diminution de lait. C'est-à-dire qu'il finit à aller dans, disons, au moins six semaines, ce qu'il nous dit dans le texte, ça c'est qu'il y a une douleur qui est peut-être un service de joie trop beaucoup, il est fatigué. Reposer, prendre un petit calme, il finit à aller. Mais si ça douleur a persisté plus que six semaines, surtout quand je suis levé le grand matin, surtout quand je suis levé à stress, je suis senti que la COVID-19 est difficile pour lever, après, graduellement, je commence à gagner de l'air. Là, je vise à lever un centre de santé. Nous sommes dispensés, nous sommes médicliniques, Area Health Center. Là, c'est le premier médecin-là pour faire un constat. Il faut avoir une « basic investigation » pour gérer un dépistage pour le rômatisme. Comme je disais, nous avons différents types d'outrides et pour le moment, Maurice nous a dépisté tout et le test qui est très coûteux, qui est vraiment là dans les hôpitaux. Alors, le médecin-là peut avoir des « basic tests ». Après, il faut avoir des tests, il faut faire un spécialiste de physical medicine et de rômatologie et de là, nous, nous pouvons gérer les patients, nous pouvons gérer ce test et nous pouvons avoir des tests plus avancés. Après, nous pouvons faire des « imaging studies » aussi et nous pouvons prendre des « extraits » ou bien des « IRM » si nous trouvons une nécessité. Là, nous prenons les tests de sang, les « imaging studies », l'histoire du malade, nous nous dit bien ce famille, etc. Là, nous établons un constat. Là, nous établons un diagnostic. Quand nous gagnons le diagnostic, là, nous causons les patients, là, parce que nous les patients, ils viennent avec plusieurs groupes d'âge maintenant. Avec 111 membres, on connaît l'urbaniste, l'amoriste, nous trouvons assez d'immunes de plus en plus jeunes, mais ils commencent à gagner une maladie chronique, une maladie chronique chez l'enfant, hein, qui est maintenant, ce qui peut venir déjà un domaine, rapport à la rômatologie pédiatrique. Alors, nous faisons guéter qui patient est devant nous, ce l'âge, ce fonction. Là, nous causons patients et, parfois, nous faisons causer avec les familles aussi. Parce que souvent, même les patients que nous gagnent, ils ont des gens tellement souffrants. Ils pensent même qu'ils n'ont pas pour qu'à venir d'hôpital, ils n'ont pas pour qu'à « comply to the treatment ». Alors, c'est un grand travail qu'ils nous font avec les patients, les familles. C'est-à-dire, la première chose, c'est la communication. Éduque les patients-là, explique les qui les gagnent. Ça, c'est très, très important. Si tu n'as pas de patients-là, tu n'as pas de « follow » avec nous. Oui, tout le travail pour aller à l'eau, hein. Là, quand nous gagnons le diagnostic, là, nous établons le traitement. Qui bat une procédure et n'a pas d'un traitement ? Souvent, bien, le traitement-là, il est chronique. Au début, surtout, il est assez difficile. Le patient faisait 10, 5, 2 semaines, 3 semaines. Il faisait boire une médecine. Il n'a pas la médecine pour aller avec lui. Il nous faisait réajuster l'odeuse. Il n'a pas, il nous faisait carrément changer de médicament à l'œil nouveau. Alors, pour nous gagner vraiment « the right medication », et nous mettons le patient-là à l'œil, une rémission partielle. Souvent, nous prenons environ 3 mois. Le patient-là pouvait atteindre l'hôpital plusieurs fois, hein. 2 semaines, peut-être 5, 3 semaines. Comme ça, il scanne le récit. Nous finissons le diagnostic, mais c'est le travail de notre « treatment plan ». Là, après 3 mois, 4 mois, quand nous trouvons le patient correct, il y en a pour correct, 80 %, patient pour finir correct, c'est ce qu'il nous peut proposer, le traitement. Là, nous faisons le même. Nous pouvons continuer le traitement. Tout le temps, nous faisons ce que c'est une maladie chronique. Souvent, le traitement pour arriver avec nous. Ou bien, nous devons dire qu'en rémission, quand il finit, quand il finit. Nous faisons tout le temps avec nous. Alors là, nous faisons tout le temps. Ces patients-là peuvent être instables. Nous faisons tout 4 mois avec notre prise de sang. Et ça continue, hein. À celle-là, il y a 20 patients. Il y a tout le temps, le groupe qui va être récarcitrant, bien, difficult to treat cases. Là, c'est qu'il nous fait. Nous discutons ce qu'il y a dans le département. Nous faisons ce qu'il y a dans le traitement bon. Nous faisons tout le temps, nous faisons tout le temps ensemble. Et là, malheureusement, avec le COVID-19, quand nous a diminué nos, quoi dire, physical meetings, nous faisons un acte à travers Zoom ou bien nous faisons une plateforme de WhatsApp, quand nous mettons nos cas, nous disons voilà, nous avons tel cas, tel hôpital. Nous faisons tout ce qu'il y a de la propre. Mais on ne va pas faire bien. Nous discutons, nous faisons tout, hein. Nous faisons tout le temps, les spécialistes, les consultants, nous faisons tout le temps. Nous faisons tout le temps des solutions. Et nous faisons tout le temps, nous faisons tout le temps. de traitements différents. En quoi consiste le traitement? Dans le traitement, comme je l'ai dit, la première des choses dont on commence le traitement, c'est la communication avec le patient et l'éducation du patient. Vous avez dit qu'il est gagné, que vous allez bien. Il y a tout bien des doutes sur la tête, hein? Parce que là, il faut commencer le traitement en forme archéologique. Après, il y a un traitement physique aussi, la physique, la thérapie. Alors, on nous explique par champ, et que ce famille, qu'il est gagné. Mais la deuxième affaire, il faut commencer à servir nos médicaments. Nous visons à expliquer les médecines là aussi qui nous peuvent servir, parce qu'il y a une impatience de la même phobie, de la même médecine. Par exemple, en rheumatologie, une des mêmes médecines qui nous peuvent servir, c'est la méthodrexate. Alors, comment ça tient une méthodrexate? Là, je veux dire, c'est une médecine cancer. Là, nous visons à expliquer comment nous pouvons servir, le qui deux nous peuvent servir. À l'autre côté, les médicaments, la forme ACOP, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes de médicaments qui nous servissent. C'est très intéressant de savoir qu'à Maurice, il y a tout dans l'hôpital, dans le système public, comparé à beaucoup de pays qu'ils n'arrivent pas à donner. Le basic treatment, même il n'y a pas. Il y en a d'autres encore qui viennent d'autres médicaments, qui nous servissent. Il y a un protocole qui nous adapte. Nous ne checkons pas les patients se disant, qui est adapté ou pas. Si il n'est pas adapté, nous senser avec un autre dimote. Ça, c'est le côté médicaments. Un médicament qui sens une condition rheumatrice, qui s'appelle un dimote. Plus, il y a un médicament, c'est-à-dire qu'il calme les douleurs, temporairement. Un anti-inflammatoire, ça aussi nous faisait qu'un écran pour servir, nous montrer. Et un troisième groupe médicament qui nous servit, c'est bien cortisone. Cortisone, pour le moment, la tendance, c'est de ne pas trop utiliser, seulement servir-les en cas nécessité. Souvent, nous, la médecine ne travaille pas tout de suite. C'est ce qui nous explique pas ça. La médecine, elle, elle, peut obliger servir cortisone pour un certain temps. Après, graduellement, nous réduire-les, quand on arrête-les. Puis, ça n'a pas l'effet secondaire, bien trop beaucoup. Après, nous, on a le quatrième bloc de médicaments, l'appelait bien supportive treatment. Ce qui nous servit, c'est pour faire un effet secondaire, le patient-là. Par exemple, s'il nous servit trop beaucoup cortisone, c'est les oeufs qui avaient bien affecté les oeufs. Nous l'utilise le même calcium. Nous l'utilise le même médicament, encore, on appelle ça le même biphosphonate, qui nous servit pour empêcher les oeufs-là, les oeufs-là, qui sont plus fragiles, pour empêcher fragilité les oeufs. Puis, c'est la même vitamine. Après, puis, moi, surtout, moi, quand on servit un peu, la médecine ayurvédique, que nous gagne support, la même préparation pour les foies. Parce que c'est une nouvelle médecine, il faisait les oeufs pour le travail. Et là, certaines patients, elles ne sont pas tolérisées, elles ne sont pas sensibles. Nous l'utilise le recours à Ayurvédique, puis nous gagne même l'hivertonique. C'est un peu les quatre groupes de, grosso modo, les médicaments. Après, il y a cinq, il y a un groupe quand même patient en réconcitrant. Là, on appelle des affaires qui appellent même biologiques, même biologiques. Ça, c'est tout un protocole, tout un autre système de travail qui nous aurait déclenché. Si le patient n'est pas bien, nous nous faisons le recours à un médicament-là. Qui les oeufs type traitement est là? On a les autres aspects de traitement, qui est physical therapy. Alors, nous instruits les patients. Disons, si vous sentiez, surtout pour une patiente qui gagne l'orthose, nous faisons comprendre, c'est quand ils sont en mouvement, qu'ils ont pour gagner du l'air, quand ils sont très posés, souvent du l'air pour diminuer. Alors, comment vivre avec ça? Alors, nous proposons une prothèse qu'un orthopédique workshop fait, c'est une génuillère. Nous montrons comment appliquer l'ice-therapie, ou bien-warm-therapie. Après, nous montrons comment vous avancer. Comment vous avez fait l'exercice? Pas seulement pour le genou, même pour la main, pour que le vertébral, vous épelle, enfin, pour toutes les articulations, nous instruisent comme ça, comment « how to live daily » avec ces mêmes problèmes-là. Qui complications capables gagnées? Si ce n'est pas fait le dépistage, vous n'êtes pas encore plus. C'est un problème de maladies chroniques, inflammatoires. Pas seulement, il est affecté aux juins. Avec les temps, les juins-là, ils perdissent la fonction. Disons, par exemple, un big joint, comme un zénu, bien la hance, pas pour commencer. Les lacs, pas pour commencer, puis c'est d'entrée, puis c'est une complication. Après, on a ou l'âme, même quand on perdit la fonction. Alors, certains juins, quand on perdit leur fonction, tout le monde, ils ont le recours, bien la chirurgie, ils remplacent la zénu, bien remplacent la hance. Donc, on a oublié qu'il y a une maladie inflammatoire, il n'est pas affecté aux juins, il est affecté aussi au poumon, il est affecté au léger, il est affecté au léger, il est affecté au léger, les autres organes aussi, il y a aussi inflammation. Alors, un des plus communs qui nous gagne, c'est la fibrose de poumon, qui nous gagne, les patients rémartis, il n'est pas un seul à temps. Alors, les patients-là, avec les temps, ils n'ont pas capable de respirer, ou bien ils ont des complications au poumon plus fréquentes, ils ont servi d'oxygène, alors que ça, c'est le docteur, c'est comment ça met la médecine. Et l'autre organe qui est bien affecté aussi, c'est le léger, il y a un rémartis, il y a un léger rouge, il y a un peu enflammé. Alors, ça aussi, c'est un important parcel of the same disease. Après, il y a cette endemagne, quand il y a un rémartis, il y a aussi affecté, même le syndrome de Sjogren, par exemple, il y a un léger, la bourse de l'arbre, il y a un léger, les dents commencent pourries avec le temps. Après, c'est le plus compliqué, encore, il y a un artère réinal, qui est un peu différent. Alors, ça, il y a beaucoup plus de complication qu'il y a la dilemme qu'il y a à faire avec le temps. Après, il y a même complication aussi qui vient avec les médicaments qui servent, il y a des médicaments qui nous disent que les patients deviennent suivre le traitement, ils ne parlent pas comment ils finissent bien, où ils sont venus. Parce que ces médicaments ne sont pas les mêmes, comme ils disent que les médicaments sont les propres, comme ils parlent régulièrement, ils ont le monitoring régulièrement, les autres ont une toxicité avec la médecine, ça, 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 fait bien attention. Par exemple, il y a un abus de cortisone à Maurice, il y a un over-the-counter drug, c'est tout, c'est-à-dire que moi, je gagne du lait, je bois une cortisone, ça, ça finit bien. Mais avec les temps, quand je continue sa tendance, je gagne sa complication reliée avec sa cortisone. Je gagne le cataracte plus bon, je gagne le glaucome léger plus bon, je gagne les yeux qui commencent à avoir une ostéoporose plus bon, je gagne la tendance à avoir un diabète, je gagne la tension, je gagne les yeux vignent gros. Ça, c'est bien une complication reliée avec ces médicaments-là. Et souvent, les malades-là aussi ont une tendance à avoir un diabète aussi plus vite. Même si les maladies sont prédisposées plus pour avoir un diabète, ça, c'est une médecine-là qui n'a pas servi bien aussi, elles gagne bien des autres complications. L'arthrite affectée aussi dans les enfants. Rématis, c'est que les enfants, on s'appelle ça GI, du vénal, idiopathique, orthotitis, c'est une à plusieurs catégories. Alors, qui a un enfant qui a un enfant ? Plus d'enfant de Maurice qui a un enfant et qui a un 8 mois. Je n'en suis pas plus 8 mois. Même dans la littérature, je n'en suis pas plus jeune qu'il a. Alors, quand il y a des enfants qui a un 8 mois, par exemple, les enfants n'ont pas mort, c'est qu'il a des autres qui peuvent communiquer. Alors, là, c'est qu'il a des enfants qui a un enfant qui a un enfant du vénal, souvent, qui a un enfant présenté avec des problèmes de la peau, ou des problèmes qui a un enfant qui a un enfant ou des pied enflé. C'est là qui s'assure C'est à mes enfants grandit aussi et la maladie pas contrôlée et dans certains groupes d'enfants qui gagnent GIs, ils commencent à avoir des problèmes légers. Nous ne gagnons pas les cas que les enfants finissent de perdre leur, parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec leurs parents qui ne peuvent pas trouver. C'est seulement quand les enfants sont dans l'école, ou bien dans le maternel, ou bien peut-être ailleurs, mais là, c'est un professeur qui remarque qu'ils ne peuvent pas trouver, quand ils morts, ils sont tapés. Alors ça, c'est des affaires qui signalent que les parents devaient essayer de se conscientiser, parce qu'ils commencent à avoir des cas comme ça. Alors, c'est un peu bien l'entrée de juvénile, ou bien les enfants peuvent se souhaiter, c'est que les enfants ne peuvent pas commencer. C'est aussi bien une forme d'entrée qui commence à venir avec le temps. Et là, ces enfants-là, nous faisons une assez prise en charge, nous faisons un dépistage, nous faisons une prise de sang, nous examinons l'enfant, après nous quittons qui est organe affecté, surtout que l'œil est affecté, ou bien les muscles, les articulations. Ces enfants-là peuvent également des symptômes systémiques, et de là, nous commençons un traitement. Et le traitement, comme chez l'enfant, si nous avons des œufs bonheurs, le traitement va très bien chez l'enfant. Et beaucoup, ceux qu'on a traité, comme nous-mêmes, ici Victoria, même dans les autres hôpitaux, nous réussissons bien, nous l'arrivons bien avec ces mêmes enfants-là. Mon arrêt Mathis, je la mets tous les jours engourdis. Le matin et le soir, il est engourdis. Mais dès que je peux faire le traitement, je la sentais plus améliorée. Je n'ai pas trop de cervicales, je n'ai pas trop de douleur. Je n'ai pas pris en compte pendant un ou six mois. Mais je n'ai pas eu de sang, je n'ai pas eu de sang, je n'ai pas eu de sang, je n'ai pas eu de sang. Je n'ai pas eu de sang. Je n'ai pas eu de sang. Je n'ai pas eu de sang, je n'ai pas eu de sang. Vaccination contre COVID, les recommandés pour les gens qui ont l'arthrite. Pour les vaccins, au début, il a eu de la misinformation. Un patient qui est en Rématis, qui prend des médicaments qu'il nous prescrit, surtout, c'est qu'il est cotisé, il n'est pas pour qu'il fait un vaccin. Mais ça, c'était tout à fait faux. C'était une wrong information. Au contraire, comme on dit, il a eu de la complication de Rématis. Si on ne fait pas attention, c'est pour moi un des organes qui est plus affecté. Alors, ça a eu de la patiente qui a eu de la COVID. Quand on a eu de la Rématis, c'est vraiment une fatalité incroyable qui est arrivé. Alors, nous, comme rômatologues, dans le monde entier, nous faisons le protocole. Et même à Maurice, qui nous encourage, nous disons, nous visez à faire ce vaccin. Quand on fait le vaccin, il y a certains médicaments qu'on visez à faire attention. Quand on finit aussi, il faut que les collègues deviennent sans le vaccin. Et nous, les patients aussi, quand on prend tel médicament, on visez à arrêter pendant une semaine ou deux semaines. Là, on fait le vaccin ou bien qu'on pourrait prendre après le vaccin. Après, même le protocole aussi, nous ne faisons pas que les collègues deviennent qu'on peut prendre et qu'on ne peut pas prendre pour faire le vaccin. Et puis, c'est important là-dedans. La vaccination, elle est très, très importante pour eux. Surtout pour eux être capables de mieux vivre. Si on a eu de la COVID, parce qu'ils n'ont pas le cas, on a eu de la moins sens. Il y a une complication sévère si on est vacciné. Alors, c'est pour nous, c'est vraiment, il faut encourager. Voilà, notre émission finie ici. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour une autre émission. Sous-titrage ST' 501